Il ne faut pas. Ils vont t'adorer autant que je t'adore. Oh, merci. C'est ce que j'avais besoin d'entendre. Oh, je suis... les épines. Oh, pardon, pardon, désolé. S'il y avait bien une chose dont Yann Hensworth était sûre, c'était de la résistance à toute épreuve de son amour pour Suzanne. Il le savait pour l'avoir testée encore... Encore... Et encore... Et malgré ça, il avait toujours fini par pardonner à Suzanne son manque de délicatesse occasionnelle. Oh, voilà. Et maintenant, il se demandait... Si ses parents seraient capables d'en faire autant. Mon cher fils, ça présente ma fiancée, Suzanne. Voici mes parents, Graham et Dalia. Enchanté. Tu n'as pas du tout exagéré. Elle est fort séduisante. Je suis tellement ravie de faire enfin votre connaissance. J'ai oublié, c'est pour vous. Attention, maman. Les épines. Il y a un enfant. Je sais encore tenir une rose. Je ne voulais pas que Suzanne vous... Vous avez raison. Désolé. Vous avez faim, peut-être. Et sinon, vous posez la viande sur les charmants ardents. Rustique, mais tout bonnement épatant. Oui, j'ai l'impression d'être une Texan man dégrossie, en train de saliver devant sa granditon déjà. Vous savez, c'est un barbac. Non, ça ne doit pas être ça. C'est ça, c'est barbac. Voulez-vous que j'aille vous chercher à voir ? Je prendrai volontiers un petit doigt de Jim. Oh non, laisse, chérie. Je m'en occupe. Ça se passe plutôt bien, on dirait. Touchons du bois. Etais-tu inquiet ? Présenter sa nouvelle fiancée à ses parents, c'est tout de même un peu risqué. Oh grand Dieu, ne m'en parle pas. La première fois que ta mère m'a présenté à ses parents, ce fut un désastre. Nous prenions le thé, oui, il y avait un plateau de petits gâteaux. Et lorsque j'en ai proposé à ma future belle-mère, j'ai renversé le plateau. Et plop, un scone est tombé dans sa tasse de respectables barons. Il y avait de l'engrès partout, sur la nappe, sur son chemisier. Vous ne deviez plus savoir où vous mettre. Quelle honte, ce fut une véritable débâcle. Excusez-nous, je vous rassure tout de suite, elle va bien. Oui, Jan Ensworth savait que son amour pour Suzanne résistait à tout. Malheureusement pour sa mère, ce n'était pas le cas. Des chemisiers en mousseline.